Vous pouvez découvrir Fréjus, ville d'art et d'histoire, grâce à un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. De nombreuses visites thématiques sont organisées au départ de l'office de tourisme. Et aux extrémités des portes, ici nous sommes Porte Est, qu'on appelle aujourd'hui la Porte de Rome, mais qui en fait prenait plutôt le nom de la ville la plus proche à l'époque, donc Antipolis. Et on voit encore l'enduit qui était un peu rougeâtre, bon là c'est pas parce qu'il était peint. En fait là ça a été décaissé quand ils ont construit ces immeubles dans les années 50. Et on voit bien les fondations, c'est une des raisons pour lesquelles ces monuments tiennent le coup, c'est qu'il y a en général des fondations très profondes. On va retrouver les murs rayonnants dont on a parlé au théâtre, qui servent d'arrête à l'édifice, évidemment. Cet amphithéâtre de Fréjus est considéré comme un amphithéâtre incurvé, mais vous verrez qu'il n'est incurvé que d'un côté en fait. C'est vrai que de l'autre côté il repose sur la colline, mais ici il a été conçu sur le plat, d'où les murs rayonnants qui ont été réalisés. On trouve ici essentiellement du grès vert. Ce qui est en grès brun, ce sont des restaurations du 19e siècle, et puis les escaliers qui datent, eux, des dernières restaurations des années 1970. Forum Ioli, ville romaine, amphithéâtre, théâtre, agduc, porte de Rome, porte des Gaules et les remparts. On retrouve notre cœur historique, qui était évidemment l'emplacement de l'ancienne ville romaine. Alors, vous voyez, on voit bien que cette exèdre qui est hexagonale, en fait, repose sur une construction plus ancienne qui, elle, était circulaire. Fréjus a conservé un patrimoine antique exceptionnel, qui fait d'elle une des premières villes de France dans ce domaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada